... Entre la Loire et la Seine se trouve une vallée qui n'est encore mentionnée par aucun livre de géographie. La Cosmétique Vallée. Mais qu'est-ce que cette vallée ? La Cosmétique Vallée, c'est une concentration unique au monde de savoir-faire dans le domaine de la parfumerie et de la cosmétique. Nous réunissons sur ce territoire l'ensemble des marques cosmétiques que vous connaissez, mais aussi tout un tissu d'industrie, des fournisseurs de matières premières, de packaging, des acteurs de la logistique, de la distribution. Tout un ensemble, finalement, industriel, concentré sur un tout petit territoire qui se positionne comme le territoire leader au monde dans le domaine des parfums, des cosmétiques, des produits de soins. Dans la vallée vient de naître un important programme de recherche en cosmétique associant industrie et laboratoire de recherche, cosmétosciences. Les objectifs sont de dynamiser l'innovation autour de l'industrie cosmétique, favoriser la création de start-up par nos jeunes étudiants diplômés, booster aussi l'attractivité de nos laboratoires de recherche au niveau international, en faisant passer le message d'une collaboration possible et forte avec l'industrie cosmétique. Aucune industrie cosmétique ne peut mener, mettre sur le marché un produit sans qu'il y ait de la vraie recherche en amont. Il y a des recherches en génomique, en protéomique, pour le métabolisme de la peau, pour l'immunité, très important, parce que dans la peau, on a aussi des cellules de la défense immunitaire qui réagissent. La cosmétique, ce n'est pas seulement de jolis emballages et de bonnes odeurs, c'est aussi des produits de haute technologie conçus pour notre bien-être. Nous, ce qui nous intéresse au laboratoire, c'est de découvrir de nouvelles activités enzymatiques. Donc de nouvelles activités enzymatiques en lien avec les sucres. Les chercheurs vont utiliser des substances et des réactions naturelles, comme celles des enzymes ou des bactéries sur les sucres, pour fabriquer les molécules qui les intéressent. C'est ce qu'on appelle les biotechnologies blanches. Donc ce sont les bactéries qui font notre travail, notre place. C'est elles qui produisent les enzymes, ces enzymes qu'on va utiliser sur nos sucres. Et donc on forme ainsi d'autres composés sucrés, qui vont posséder d'autres fonctions, comme des agents hydratants, des agents dépigmentants ou des agents, par exemple, filtrants anti-EV. Donc on a d'un côté la matière première qui est renouvelable, le sucre, qui est naturel. De l'autre côté, le catalyseur, l'enzyme, qui est renouvelable et naturel. Et à la fin, on obtient un composé 100% biologique avec des activités cosmétiques. En clair, il s'agit de privilégier des substances et des procédés de fabrication naturelle ou de s'en inspirer. Un enjeu important est de valoriser les plantes en général, et notamment les plantes qui poussent autour de la cosmétique vallée. Sans chauvinisme, bien sûr. J'ai étudié une variété de roses bien particulière pendant ma thèse. Elle s'appelle Jardin de Grandville. Et donc je suis allée faire mes récoltes, prélever mes échantillons, à la roseraie qui est située à Pitivier, qui est à une heure de route d'Orléans. Donc cette variété de roses est utilisée par la marque Parfum Christian Dior pour créer des actifs, des extraits, qui sont incorporés dans des crèmes de soin. Mais ils ne connaissaient pas réellement la composition moléculaire de la plante. Donc j'ai vraiment étudié toutes les parties, les bois, les boutons, les fleurs, les feuilles, les fruits, pour pouvoir connaître leur composition moléculaire. Et j'ai développé toute une procédure pour pouvoir obtenir les extraits, avant de les analyser, pour déterminer leur composition. Et donc j'ai caractérisé environ 120 molécules dans toute la plante. Donc c'est intéressant pour l'industriel de savoir s'il faut mieux utiliser un bouton, ou une fleur, ou un bois, si on veut avoir accès à telle ou telle composition moléculaire. On ne va pas purifier forcément un composé comme dans le domaine pharmaceutique pour aller chercher juste une molécule qui sera utilisée très concentrée. Là on garde finalement toutes les synergies possibles entre les molécules d'un extrait. Et c'est cette approche-là, moi, qui me plaît beaucoup dans le domaine cosmétique. Ce n'est pas le tout d'avoir un produit hautement technique. Il faut aussi tester son inocuité et son efficacité. Le laboratoire a mis au point un modèle de peau qui permet de faire des essais sans volontaire humain, ni animaux. Donc l'idée, c'est que depuis 2013 en Europe, les tests sur les animaux sont interdits pour les produits cosmétiques. Et cette alternative, en fait, on l'a trouvée avec les modèles de peau reconstruites. Et au bout d'un certain temps de culture, avec des conditions bien précises, on va obtenir ce genre de choses. On a un morceau de peau qui est caractéristique de la peau humaine. Et là-dessus, on va faire effectivement des tests de tolérance, on va faire des tests d'efficacité avec nos formules. La peau est l'indicateur de l'âge le plus visible. Le secret de la jeunesse est le collagène, d'où son intérêt pour les chercheurs en cosmétique. Ce sont des fibres qui sont présentes naturellement dans la peau qui, en fait, lui confèrent son élasticité et sa souplesse. Et on en perd avec l'âge. Donc l'idée, effectivement, c'est de trouver des actifs qui soient capables de rétablir ces fibres de collagène et d'augmenter la production de collagène par les cellules de la peau de façon à pouvoir rétablir une certaine élasticité, une certaine souplesse et éviter tout ce qui est ridules, relâchement des tissus, etc. Et à partir du moment où on aura vraiment fait un tour d'horizon de ses propriétés, de sa toxicité et de ses possibilités d'action, là, il faut voir, effectivement, si on peut l'inclure dans une formule de façon à ce que ça donne quand même un produit sympa, qui sente bon, voilà. Une fois les molécules identifiées, il reste à passer aux étapes de formulation et de fabrication des produits de soins. Mais c'est une autre histoire qui se déroule encore dans la Cosmétiques Valais. Sous-titrage Société Radio-Canada